...intégration régionale en vue de vaincre d'autres batailles politiques au pays, dont les élections de 2028. Goma, Jonathan Kombi pour Top Congo FM. Et quant à ce législatif provincial, le premier président de la Cour de cassation n'a jamais interféré dans le travail des juges des différentes cours d'appel à travers le pays. Contrairement aux accusations du président de l'Asado, Elilion Domba précise qu'il veille plutôt que les différents arrêts rendus par ces instances judiciaires soient conformes à la vérité des urnes et un loi de la République. Qu'il martèle qu'il n'a jamais donné des instructions pour l'invalidation ou la validation de certains candidats. Le premier président de la Cour de cassation, Elilion Domba, est au micro de Dominique Dinanga. Je dois veiller sur le travail tel que fait par les cours d'appel et leur demander d'appliquer le droit de manière uniforme. Imaginez-vous, dans la Cour d'appel des Matete, le même regroupement ait introduit les mêmes requêtes avec les mêmes données. Que la Cour d'appel des Matete dise que c'est recevable, que la Cour d'appel de La Gombée dise que c'est irrécevable. Ça ne fera pas de désordre dans le pays. C'est de mon droit de demander aux cours d'appel de me communiquer le travail qu'ils font et de leur demander de faire attention dans l'application du droit sans marcher sur l'indépendance du magistrat. Vous n'avez pas procédé à des tripatruages comme cela se raconte dans certains milieux. Vous savez, ça me fait rire. Si quelqu'un a appris qu'il y a des tripatruages et que c'est vraiment un défenseur des droits de l'homme et que c'est un avocat, la première chose, c'est de m'approcher pour vérifier. Je suis un père de famille, je suis un responsable et j'ai une dignité à défendre. Mais il faut s'approcher des cours d'appel pour savoir est-ce que j'ai donné une instruction. Enlevez-moi tel, mettez tel, mais j'ai des preuves. Et ces preuves sont connues de tous les 27 premiers présidents. Et je leur ai dit que l'on ne gagne pas les élections devant les cours de tribunaux. Les élections se gagnent dans les urnes. Les juges, son travail c'est de vérifier. Et je leur ai dit, celui qui est invalide, il doit être sûr que sa motivation n'est pas financière, n'est pas politique, mais c'est une motivation juridique. Et les magistrats qui se livrent à des antivaleurs dont la corruption seront sanctionnées préviennent le premier président de la cour de cassation. On écoute une fois de plus Elie Léon-Dombard. S'il y a un politicien qui m'a donné de l'argent, il peut lever sa main et dire que je lui ai donné de l'argent dans le processus. Moi, je mets quiconque à défi. Il n'y a pas non plus de sanctions prises à votre niveau ou envisagées contre certains juges qui seraient passés outre vos instructions. parce que nous avons appris que ceux qui n'attendent pas votre aval seraient sanctionnés. Dominique Dinan, est-ce que vous ne connaissez pas que les politiciens se promènent avec l'argent pour corrompre ? Mais lorsque je vous dis, vérifiez bien et dites-moi que vous ne dites que le droit et vous vous précipitez à aller prononcer cette décision, qu'est-ce qui justifie cette précipitation ? Lorsqu'il y a quelqu'un, parce qu'on lui a donné l'argent, on lui fait pression parce qu'ils lui ont donné l'argent, il va au-delà du normal. C'est mon droit de sanctionner quiconque viole l'organisation du droit, non seulement au cours d'appel. Vous avez appris que même ici, dans la haute juridiction à la cour de cassation, lorsqu'un juge manque à son devoir en tant que chef, la sanction, elle peut être positive ou négative. C'est mon droit. Moi, je suis partisan de la justice qui élève une nation. Et Lilian Domba, le premier président de la cour de cassation. Et pour rappel, le président de l'Azado, une organisation de défense des droits de l'homme, avait au début de semaine dénoncé ce qu'il qualifiait de caporalisation des juges. Maître Jean-Claude Katende accusait le premier président de la cour de cassation d'avoir interdit au cours d'appel de se prononcer sur les contentieux législatives provinciales sans aval. Entre-temps, la cour d'appel du Quilou s'est prononcée vendredi sur les requêtes en contestation des résultats législatives provinciales. Trois députés provinciaux, dont deux chefs coutumiers, ont perdu leur siège. Il s'agit notamment du rapporteur du bureau d'âge, Joël Ibi-Laba, qui a été remplacé par Ida Zumba, élue de Kikuit. Sur un total de 35 requêtes, 17 ont été déclarées recevables, mais non fondées, 13 irreçovables, 3 recevables et non fondées, ainsi que 2 désistements enregistrés. Le rapporteur du bureau d'âge, Joël Ibi-Laba, pense relever, appel au niveau du Conseil d'État pour attaquer cet arrêt de la cour d'appel. Pour lui, la décision est entachée d'irrégularité. Il est au micro de Jonathan Messa. Nous venons ici dénoncer les actes de fraude et de corruption qui ont été liés domicile au sein de la cour d'appel du Quilou. Nous avons été proclamés députés provinciales par la CENI dans sa décision rendue publique le 21 janvier 2024. Quiriezement, nous venons de suivre ici les contentiers, les prononcer des contentiers au niveau de la cour d'appel. Et donc, la cour confirme la décision de la CENI, mais qui réellement change le nom de celui qui a été proclamé par la CENI. Alors, nous avons déjà commencé avec les démarches. Nous avons saisi les conseils d'État pour que nous puissions nous remettre dans nos droits. Il est quand même incompréhensible que la cour d'appel confirme la décision de la CENI et puis change de nom au conflit d'une autre candidate. Et puis, contentieux électoral toujours, 5 députés ont été invalidés dans la province du sud de Oubangui. Les arrêts de la cour d'appel de cette province sont tombés vendredi. Parmi les 5 proclamés en note, une femme dans la circonscription électorale de Congo. Le grand bénéficiaire de ces arrêts, c'est le MLC, qui rafle 3 sièges de plus et passe de 9 à 12 députés provinciaux, ce qui fait du parti de Jean-Pierre Bamba la première force politique du sud d'Oubangui. Dans la province de l'Équateur, deux députés provinciaux désavoués par la FDCA, leur regroupement Amba-Élysée-Emmanuel Aboukana sont accusés d'avoir intentionnellement violé les instructions du parti. Il leur est notamment reproché d'avoir été entretenu par un candidat gouverneur et un candidat sénateur. Dans une déclaration à Badaka, les cadres et membres de la FDCA Équateur soulignent qu'il y a des graves soupçons de corruption contre ces députés appelés à élire le gouverneur et les sénateurs. La FDCA Équateur demande à la justice de se saisir du dossier conformément aux instructions du chef de l'État relative à la lutte contre la corruption lors des élections des gouverneurs et sénateurs. Théo Ekamba est cadre de la FDCA Équateur. Il est au micro de Mamichella. Désavouons nos deux députés provinciaux Après avoir suivi minutieusement les interventions de différents... Désavouons nos deux députés provinciaux à savoir Honorable Amba-Kanga-Élysée, élite de la circonscription électorale de Bikoro et Honorable Makongo Aboukana-Emmanuel, élite de la circonscription électorale de Bolumba pour avoir violé intentionnellement les mots d'ordre du parti et de son autorité morale en la personne de l'honorable modeste Bahati Loukwebo par rapport à l'appartenance des élites de la FDC aux agendas politiques de l'igno sacré pour les biens des Équatoriens. Avoir ignoré les décisions et l'orientation des autorités du parti en distinguant dans les actes de corruption à ciel ouvert et en acceptant d'être logé et entretenu par un candidat gouverneur et sénateur dans la province de l'Équatorie. Pendant que ces actes de corruption ont été dénoncés par les chefs de l'État et les ministres de la Justice avaient été instruits pour les réprimander, considérant que leurs actes vont à l'encore de l'idéologie et des valeurs prônées par notre parti AFDC en énervant les lois du pays. Nous demandons à la haute IH du parti de prendre les mesures adéquates pour les mettre hors état de nuit et demandons à la justice de se saisir d'office de ces actes de corruption à ciel ouvert. En même temps, trois députés provinciaux, toujours de l'Équateur, ont été livrés à la justice. La plénière a autorisé le procureur à poursuivre Clovis Selangama, Pierre Bazenga et Jean-Pi Bopanga. Ils sont soupçonnés de corruption, insubordination et imputation dommageables. Ces trois élus provinciaux sont soupçonnés de corruption dans le cadre de l'élection des gouverneurs et des sénateurs. La plainte contre eux a été initiée par le MLC sur instruction de leur autorité morale, Jean-Pierre Bemba. Élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud, Oubangui-Martinien-Gandakoué de la coalition MLC-Arep a été élu président de l'organe délibérant. Sur les 28 votants, il a obtenu 15 voix contre 12 pour son challenger Malachi Hadoubiya. Il faut noter que sur les cinq sièges du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, la coalition MLC-Arep en a raflé quatre. Cette coalition reste déterminée à diriger les deux institutions provinciales, a affirmé le député provincial junior Ambeke. Écoutons le nouveau président martinien Gandakoué au micro d'Ophira Pierre-Akambou. La tâche qui est immense et les défis sont nombreux et multiformes contenus de la situation socio-économique péruisante de notre province. Il ne s'agit donc pas ici d'égrainer une licelle d'action à mener au cours de ce quinquennat. Toutefois, grâce à l'appui moral de la population du Sud, Oubangui, nous allons, dès maintenant, déployer tous les efforts nécessaires pour mener l'espoir à notre population. Je dis que l'espoir d'appartenir et de vivre dans une province du Sud, Oubangui, rénovée et possible. La convocation, le 3 mars 2024, de la session ordinaire de mars 2024. Ce sera alors, à cette occasion, que le bureau permanent fixera l'opinion de la population du Sud, Oubangui, sur ce qui pourrait constituer ses actions prioritaires au cours de ces prochaines années. Le nouveau président de l'Assemblée provinciale du Sud, Oubangui. Dans le Sankourou, dans la province du Sankourou, on parle élection du gouverneur. Les députés provinciaux ont appelé à opérer un choix judicieux afin de permettre le développement de la province. L'appel de la Ligue des Jeunes Conscients pour le Développement de Sankourou, L'LJCS, une organisation qui milite pour le développement du Sankourou et qui s'est exprimée jeudi à Kinshasa. Dans la déclaration lue par le président de cette organisation, Eric Cachogno, L'LJCS demande également aux députés provinciaux de Sankourou d'élire un gouverneur-rassembleur libre d'esprit et expérimenté. On l'écoute au micro de José Montanzar. Après avoir suivi minutieusement les interventions des différents candidats qui se sont présentés à la course, la Ligue des Jeunes Conscients pour le Développement de Sankourou rappelle à tous les députés provinciaux et élus qu'est l'ère du développement de la province biologique de Patrice Emerilomoumba à Saône. Chers honorables députés, surtout provinciaux, celles devant vos consciences, le moment est venu pour vous de donner à notre province des dirigeants compétents, expérimentés, ayant essence élevées des patriotismes et de la gestion responsable des affaires de l'État et qui ne seront pas candidats patins à la solde de certains dirigeants politiques qui ont longtemps gardé notre chère province dans les antivaleurs. Chers honorables députés provinciaux, La Ligue des Jeunes Conscients pour le Développement du Sankourou voudra vous rappeler que vous êtes l'émanation de la population. De ces faits, vous connaissez par cœur la souffrance et les soucis du développement de la population de Kole, Lusambu, Lodja, Lomela, Katakukombe et Lubef. Vous avez donc l'obligation de donner à la province du Sankourou des dirigeants compétents et indépendants surtout d'esprit qui vont sortir la population de cette souffrance et du sous-développement qui n'ont que trop duré. C'est sous cet angle purement fonctionnel que la Ligue des Jeunes Conscients pour le Développement de notre Sankourou estime que le candidat trésor Oulangi Oñamuruto est le meilleur profil pour diriger la province du Sankourou et nous mener vers le chemin du développement tant rêvé. Éric Cachignot de la Ligue des Jeunes Conscients pour le Développement de la province du Sankourou. Dans la province de la Tchopo, les membres du regroupement politique AFDC ont été sensibilisés jeudi sur la nouvelle dynamique Bahati Loukwebo, selon son coordonnateur venu de Kitschassa. Ce groupe de pression a promission notamment de lutter contre la justice sociale et politique et aussi défendre les intérêts du parti. Une occasion pour Sam Wakassende, coordonnateur national de la dynamique Bahati Loukwebo, d'appeler les membres de la FDC à se conformer aux idéaux du parti et aussi à se réorganiser en vue de commencer déjà à préparer les échéances électorales de 2028. On l'écoute au micro de Godeliveau-Mando. Nous voulons en principe dire à la vaste du monde, d'abord dire non à l'injustice sociale et politique aussi. En même temps, nous voulons ramener tout un chacun à rentrer à sa base, à rentrer au parti de manière à ce que nous puissions nous réorganiser autrement pour que prochainement, l'AFDC remporte plus la majorité des députés au Parlement, à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer à cette dynamique ? D'abord c'est de se conformer aux idéaux du parti, d'abord c'est d'avoir sa carte de membre, avoir accepté d'abord Bahati comme autorité morale et aussi accepter l'AFDC comme le parti politique ou bien son recoupement politique. Nous sommes en train d'élargir l'espace, l'AFDC à travers le bahatisme que nous prêchons maintenant. Donc vous savez que c'est une grande machine politique, l'AFDC, à qui même le démon on perd. Même si on nous a cassés au niveau des députations nationaux, vous voyez comment Kisangan et Tandei à cause d'un député, l'AFDC. Donc maintenant tout est mis en marche, pas question de littérature, pas question à l'acte. Nous voulons maintenant revendiquer nos droits politiques, ce qui est aussi prévu dans la concession. En allant aux élections, l'AFDC était serrant, qu'il aurait la majorité, c'est-à-dire le serrant député plus un député. Mais les gens de mauvaise foi ont voulu nous casser la pipe, mais nous existons. Pour le moment, nous saluons ce que nous avons, nous confirmons notre appartenance à l'Union sacrée et aux idéaux de l'autorité suprême, qui est chef de l'État, Félix Antoine-Séguet-Chilombo. Nous lançons un appel vibrant à tous les baratistes du Congo, où qu'ils se retrouvent. Chacun maintenant rentre au parti pour produire les meilleurs de lui-même. Que chacun commence à s'organiser pour vendre l'image du parti, afin de préparer la séance de l'année 28. Le coordonnateur national de la dynamique bâti, Loukwebo Samwa Kassende, et puis la réfédération de la CHUAPA, est en colère. Il s'insurge contre certaines allégations qu'il juge mensongère à l'endroit de son autorité morale. Guy Luando, des accusations de détournement des deniers publics par certains politiques comme à l'oppositionnement, ces politiques ne jurent que par l'élection de leurs candidats aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs et sénateurs, sans quoi ils mettront la province à feu et à sang. Dans une déclaration rendue publique vendredi, Michael Boutoulouse, qu'at-général de la REPE-CHUAPA et en charge de la communication, rappelle que le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire travaille pour l'intérêt de la nation. Il n'a jamais détourné les deniers publics pour réaliser certaines actions dans la province. On l'écoute. Nous, membres de la fédération AREPE-CHUAPA, tenons à faire la déclaration ci-après. Condamnons avec force les allégations de jalousie, de la haine viscérale, orchestrées par des politiciens en main de positionnement politique et leurs complices à l'endroit de son Excellence Guy Luandoumbouï. Prions, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Etisekédi-Chulongo et l'honorable Augustin Kabouia, secrétaire général du parti d'Épès Etisekédi, de mettre hors d'état de nuire les politiciens impopulaires de la CHUAPA qui ont adhéré dans l'Épès dans le but de nuire et de s'attaquer à certains leaders en faisant de la calomnie à tout moment auprès du secrétaire général de l'Épès, l'honorable Augustin Kabouia. Rappelons avec insistance que les œuvres du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Etisekédi-Chulongo, seront toujours appuyées, comme par les passés, pour les intérêts du peuple congolais en général, ceux de la population de la CHUAPA en particulier, par l'AREP, notre parti politique, et par son Excellence l'honorable Edi Luandou Mbouia. Michael Boutouli de l'AREP, Fédération de la province de la CHUAPA. Vers la fin de la crise institutionnelle au Maniema, ceci ressort de l'accord de principe de gestion signé entre les animateurs des partis constituant la majorité parlementaire à l'Assemblée provinciale et les nouveaux députés provinciaux. Selon le gouverneur Afani Idrissa, fédérale de l'UDPS Kindou, qui l'a fait savoir, l'idée est de s'engager à doter la province des institutions stables et non conflictuelles. On écoute Afani Idrissa au micro de Rémi Moulingati. Il a fallu rassurer à l'opinion et au président de la République que le problème au niveau de la province de Maniema ne se pose plus en termes de gestion, parce qu'après l'élection, il y a une majorité qui s'est dégagée, et cette majorité, c'est la majorité des 17 députés, une majorité qui est capable maintenant d'implémenter la vision du chef de l'État en province, de doter la province de nouvelles institutions stables, non conflictuelles, parce que la province était caractérisée avec la législature passée par des conflits interminables et que ces députés sont allés rassurer à l'informateur que cette fois-ci, le maniema sera géré autrement. Il n'y aura plus de conflits entre nous, parce qu'à l'époque, il y avait des députés qui ne comprenaient pas la vision du chef de l'État, mais cette fois-ci, tous les députés ont pris l'engagement d'implémenter la vision du chef de l'État. C'est pourquoi il y a eu un accord. Ce n'est pas un accord de la vente de la province, comme les uns le disent, mais c'est un accord de principe de gestion, parce qu'on ne voudrait plus que cette fois-ci, on commence avec de nouvelles institutions et six mois après, il y a des conflits. Les députés se sont mis d'accord à écarter des motions intempestives, à écarter des pétitions intempestives. Nous avons profité de cette occasion pour présenter les tickets acceptés par cette majorité et ces tickets-là ont été chaleureusement accueillis par l'informateur et l'ensemble de son équipe qui l'accompagnait et aussi les tickets-là aura l'accompagnement de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Fanny Idrissa, le gouverneur intérimaire de la province du Manimaïa, nécessitait de continuer à renforcer les activités d'accompagnement, renforcement de capacité, mobilisation des ressources sans soutien en prestation des femmes durant le processus électoral. C'est la recommandation formulée par le RECIC réseau d'éducation civique au Congo en marge d'une rencontre citoyenne vendredi à Kinshasa, évaluation communautaire de la participation politique. La femme au processus électoral à la RDC en était le thème. L'activité s'inscrit dans le cadre de la campagne de mobilisation de l'électorat quinoa pour une participation active aux élections. Je vous propose de suivre à ce sujet Joseph Ouabatinga, chargé de programme du RECIC au micro de Rachel Innosioué. Nous avons organisé beaucoup d'actions d'encadrement de la femme pour les élections du 23 décembre 2023. Maintenant, nous sommes au temps du bilan. Après leur participation, la proclamation des résultats, la gestion des contentieux, il est temps de voir ce que nous avons fait, les résultats que cela a donné et comment nous pouvons améliorer nos prestations par rapport aux étapes qui restent et au cycle. En tout cas, l'activité a réuni les membres de la communauté, les candidats que nous avons encadrés ainsi que les organisations de la société civile. La conclusion, c'est que les femmes se plaignent beaucoup sur la question du manque de moyens. Il est vrai que la société civile ne peut pas remplacer les partis politiques pour mobiliser les moyens, mais mobiliser plutôt les ressources pour soutenir les prestations des femmes. Ça peut être comment soutenir la campagne de la femme à travers, par exemple, les outils de visibilité. Ce n'est pas seulement de donner de l'argent, mais également soutenir la campagne de visibilité pour les prestations en faveur de la participation politique de la femme. Il faut vraiment que la femme retrouve sa vraie place au sein des instances de prise de décision du parti, mais également que le soutien des partis et des groupements politiques soit manifeste à travers la présence de la femme sur l'hôp. Joseph Wabatinga du Récic. Et on va droit vers la province du Quilou. On parle de l'évasion spectaculaire à la présence centrale de Massimaniba. Des jeunes de ce territoire appellent à une enquête pour dénicher les vrais auteurs de cet acte qui a coûté la vie à deux détenus. D'après ces jeunes, les victimes auraient été confondues aux agents de la CENI, détenus et poursuivis pour fraude des bourrages d'urnes lors des élections de décembre dernier. Élections qui ont été d'ailleurs annulées dans cette partie du pays. Les jeunes de Massimaniba suspectent une main noire des politiciens qui tenteraient, d'après eux, d'effacer toutes les traces de fraude. Ils s'inquiètent aussi de l'absence des procès judiciaires contre certains candidats accusés de fraude. On écoute Arthur Kazumba, leader des jeunes du territoire de Massimaniba. Des innocents assassinés et plusieurs blessés qu'ils croyaient être des agents de la CENI pour disculper le trace de la fraude qu'il y a eu le 20 décembre 2021. La question reste de savoir si cet acte aurait été planifié dans le but d'éliminer les agents de la CENI en détention afin d'effacer le trace. Au regard des soupçons qui courent sur l'osoteur de l'évasion, les jeunes de Massimaniba s'interrogent. Pourquoi ces invalidés accusés par la CENI d'avoir commis des infractions pénales graves qui ont perturbé les élections le 20 décembre 2023 sont toujours en liberté aujourd'hui et juste là qu'ils ne sont pas encore poursuivis ? Certains occupent des fonctions étatiques jusqu'à aujourd'hui et sont en train d'exercer. Pendant qu'au sein des ensemblées, nationales comme provinciales, il y a absence des élus de Massimaniba et les décisions sont en train d'être prises sans la participation des élites de la cité de Massimaniba. Il y a lieu de réfléchir à haute voix en vue d'identifier les vrais auteurs de cette violence lorsqu'on sait que parmi les prisonniers figurent trois responsables politiques de Massimaniba détenus pour cause de fraude électorale. Arthur Kazumba de la jeunesse du territoire de Massimaniba dans la province du Kuilu, dans la province du Okatanga. On parle encore du lancement à l'Ububashi des activités de vulgarisation et sensibilisation de la loi relative à la protection et responsabilité du défenseur des droits de l'homme. D'après Maître Joseph Kangolo, coordonnateur provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme, qui a lancé officiellement cette campagne, les parties prenantes, dont les ONG, la société civile et les mouvements citoyens, sans oublier les autorités politiques et militaires, doivent s'approprier cette loi promulguée depuis six mois. On l'écoute au micro de Patien Loukoussa. C'est pour moi l'occasion d'inviter toutes les parties prenantes ici présentes à s'approprier la dite loi et à la lire, relire, la comprendre, la maîtriser, chacun dans son secteur et aussi à partager le contenu avec d'autres personnes. Je salue la présence des officiels d'ici présent. Je vous invite, chères autorités, à capitaliser aussi cette loi qui est une opportunité pour vous pour que vos institutions, vos services soient informés et de la valeur de l'activité d'un DDH. A Groua, je demanderai de poursuivre son plan d'activité par rapport à ça. Au nom de M. Paul Sapoumoukou, président de la Commission nationale des droits de l'homme, je déclare lancer les activités de vulgarisation et de sensibilisation sur la loi numéro 23-027 relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et puis la première dame de RDC, Denis Nia Kiro, Tshisekedi, a procédé au lancement de la campagne Nous sommes tous égaux. Cette campagne est une initiative de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Selon Denis Nia Kiro, Tshisekedi, qui fait office de présidente de cette organisation, la campagne mettra un accent particulier sur la réalisation de l'égalité entre hommes et femmes. Moi, l'écoute au micro de Béromatanda. Cette campagne n'est pas un simple slogan, c'est un appel à l'action. Un cri de ralliement pour le changement et une déclaration ferme de notre profond engagement à protéger et faire progresser les droits des femmes et des filles sur tout le continent. Le slogan Nous sommes égaux est ancré dans la conviction que l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit humain fondamental. Il reconnaît que lorsque nous investissons dans les femmes et les filles, nous investissons dans l'avenir de notre continent. pour le bénéfice et le progrès de tous les Africains. Cette campagne témoigne de notre engagement inébranlable à démonter les barrières, à remettre en question les normes sociétales et à faire en sorte que les aspirations de nos filles et de nos sœurs ne soient plus limitées à leur sexe. Dans le cadre de cette campagne, nous nous concentrerons sur les domaines clés qui sont essentiels à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous mettrons en lumière, comme nous l'avons fait durant ces trois jours de forum, les problèmes de santé urgents auxquels nous sont confrontés les femmes et les filles, notamment au niveau de leurs droits en matière de sexualité et de procréation. Nous nous efforcerons de promouvoir l'accès équitable à une éducation de qualité, afin qu'aucune fille ne se voit refuser la possibilité d'apprendre et de s'épanouir. Nous défendrons l'émancipation économique et la nécessité de faire tomber des barrières qui entravent la participation des femmes au marché du travail. Nous lutterons contre la violence fondée sur le sexe. Nous remettrons en question les pratiques discriminatoires et nous promouvrons l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société. La première dame, Denise Niakeru, Tshisekedi. Revendication des magistrats qui avaient passé le test en 2020. Deux ans après, les candidats du deuxième lot attendent toujours leur nomination. Ils ont organisé vendredi à Kinshasa une marche de protestation de la gare centrale jusqu'au scat du conseil supérieur de la magistrature. Pour eux, le chronogramme de publication de la liste des candidats magistrats doit être respecté. Selon l'un des candidats, Caracal Anonima, ils n'ont aucune information sur leur probable nomination. On l'écoute. Le conseil supérieur de la magistrature avait organisé un concours de récrissement des magistrats de toute l'étendue du territoire national. 5 000 personnes y avaient satisfaites. Le CCM, dans sa sagesse, avait pris le soin de nous sender en deux groupes. Le premier groupe était construit par 2 500 magistrats et le second qui devrait commencer à travailler à partir de cette année 2024. Nos collègues ont déjà été nommés et perçoivent déjà leur salaire. Mais jusqu'à présent, nous, nous n'avons aucune information de la part du CCM. Nous n'avons aucune suite quant à ça. Le système a donné un chronogramme. Les 10 chronogrammes n'ont jamais été respectés. Ils n'ont jamais effectué une descente de différentes provinces. Mais si nous comparons notre situation avec nos collègues de 2023, au courant du mois de mars, on leur avait déjà envoyé l'affiche pour choisir soit la magistratie militaire, soit la magistratie civile. Et le CCM avait même pris le soin d'envoyer tous les contrôlés. Quant à nous, nous sommes dans un flou. Il y a des doutes qui perdurent. On a déjà effectué les contrôlés depuis le mois de décembre. Mais nous n'avons aucune suite favorable quant à ça. C'est une raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir ici au Conseil supérieur de la magistratie dans le but de faire parvenir nos désidératins à son excellence, messieurs les présidents du Conseil de la magistratie, pour qu'ils trouvent un palliatif face à notre problème. Parce que ça fait des ans que nous sommes à l'attente. Alors qu'il y a un manque de cri de magistrats sur tout l'État et territoire national. Le journal, toute l'info du canal, info, la fréquence, utile de Kinshasa. Que l'heure des régies dans les rangs des régies financières. Les agents n'ont pas encore perçu leurs primes depuis janvier. Ils projettent des actions fortes pour recouvrir leurs droits. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration vendredi à Kinshasa selon l'intersyndicat national des régies financières. Le mémorandum adressé au chef de l'État pour amender ceux du ministre des Finances doit donc être appliqué en écoute. Fidel Kiangui, porte-parole de l'intersyndicat des régies financières. L'intersyndicat des régies financières. Déplore que son souhait de rencontrer les chefs de l'État dans le but d'obtenir un avis instructionnel à l'intention du ministre des Finances devant permettre l'appuirement des arriérés des dites rétrocessions et rester sans suite. Les agents acquisent trois mois d'arriérés. Impayés injustement et sans raison valable. L'intersyndicat des régies financières. Décide à travers ce point de presse. Révenir et en appeler au chef de l'État pour solliciter, Excellence, votre implication afin d'instruire le ministre des Finances à liquider les arriérés des rétrocessions, les agents des régies financières. Titeurs du présent message n'attendent que leur rétrocession. Faute de quoi ? Ils se verront obligés à leurs corps défendants de dicter une ligne de conduite à l'intersyndicale au terme de l'Assemblée Générale imminente, d'annoncer les actions syndicales d'envergure pour recouvrer leurs droits. L'intersyndicale des régies financières invite tous les permanents syndicaux, délégués syndicaux des régies financières, à une réunion extraordinaire le 10 avril. Et cette mise au point du ministre José Panda de l'Agriculture a pris un message devenu viral sur les réseaux sociaux ce matin. Un message faisant état de la présence des éléments du service de renseignement militaire à son domicile. Le motif qui sera en communication avec le chef rebelle Cornel Anga, ancien président de la CENI. José Panda rejette ses allégations. Il affirme que c'est l'œuvre de ses détracteurs. L'écoute au téléphone de José Ipachi. J'ai un air. Ça fait beaucoup de temps que mes détracteurs soulèvent des mensonges. Je ne sais pas ce que j'allais refaire. J'ai connu beaucoup de choses depuis cette législature. On m'attaque, on me califie de tout. Ça fera bientôt plus d'une année ou plus que ça. Moi-même, je n'ai jamais parlé avec Nanga. Nanga était un ami que j'ai connu comme je connais tous les autres amis. Il a choisi une mauvaise voie. Je ne suis pas Jésus-Christ pour dire qu'il soit mort. Mais puisqu'il a choisi une voie de tuer le peuple congolais, de s'aligner avec des Rwandais, pour moi, il est considéré comme si nous ne nous sommes jamais croisés dans la vie. Donc, je suis libre. Je vais aller d'ailleurs tout de suite là au Conseil des ministres. Les services de sécurité ont la possibilité de connaître qui parle avec qui. Ceux qui continuent à poser des idées négatives sur ma personne, j'estime pour moi que c'est malhonnête. Mes détracteurs qui posent des tweets dans les réseaux sociaux contre moi, il n'y a que Dieu qui va leur rendre leur monnaie. Jusqu'à ce que je quitterai la politique congolaise, je ne ferai jamais ça. Puisque moi-même, je suis patriote et je suis t-secretiste, je continue pour soutenir la cause nationale. Tout ce qu'ils croient et qui montrent les choses et même les services de sécurité s'en moquent. Nanga a choisi de tuer la population. Pour moi, il est au passé. J'ai été traité de traître et de tribaliste par Nanga. C'est l'œuvre de mes détracteurs. Ils ne veulent pas voir Panda subsister politiquement. On n'attaque pas celui qui a l'alliance avec Dieu. Je ne les connais pas. Mais tu verras ce qui leur arrivera bientôt. puisque je suis dans l'alliance avec mon Dieu. Nanga appartient au passé pour moi. Nanga est considéré comme mort. Nous allons pouvoir servir tout ce qu'il dit jusqu'au bout. L'histoire nous justifiera. José Panda, ministre en charge de l'agriculture. Entre-temps, la société minière Kamua-Copper, basée dans la province du Loalaba, a engagé dans un partenariat de proximité avec les communautés riveraines, les autorités sociopolitiques et les entités territoriales décentralisées. La NIC, un cadre de concertation et de dialogue dénommé forum des parties prenantes. Et jeudi, les responsables de cette compagnie ont échangé avec les élus nationaux de la circonscription de Mouchacha. Détail, Jean-Cyma Koualla. C'est l'une des rares sociétés minières qui se prêtent à l'exercice de rédivabilité. La société Kamua-Copper, basée dans le territoire de Mouchacha, dans la province du Loalaba, organise chaque trimestre un cadre de concertation et de dialogue dénommé forum des parties prenantes. Elle discute avec les communautés locales, l'administrateur du territoire, le chef des secteurs, les leaders traditionnels, les élus provinciaux et nationaux de la circonscription. Pour Guy Moussul, directeur chargé de la santé, sécurité et de l'environnement, ces échanges sont extrêmement importants. L'objectif de tout ceci, c'est d'apporter l'information aux différentes parties prenantes directement de l'entreprise de sorte qu'ils puissent avoir une idée sur le développement de leur projet et aussi comprendre de leur part les préoccupations qui émanent de leur peuple et voir comment est-ce que nous pouvons y répondre. Depuis que nous avons ces rencontres, nous avons vu un changement important en termes de l'image de l'entreprise. mais aussi dissiper tout ce qu'il y a comme divergence de point de vue. Mais ça permet aussi d'avoir un climat de paix dont l'entreprise a besoin pour ces opérations. 30 millions de dollars américains du chiffre d'affaires des Kamoa sont affectés chaque année à la matérialisation des projets arrêtés par les communautés locales. C'est pourquoi une évaluation régulière avec toutes les parties prenantes dans un cadre formel était utile. Ben Monanga est président du conseil d'administration des Kamoa. Nous avions périodiquement des consultations avec les communautés locales. Mais il a été nécessaire de créer un cadre plus élargi, plus formel. C'est de là qu'est venue la motivation d'instaurer ce format sur le plan formel. Selon le code minier et la réglementation, la société Kamoa Copper paye des rédévences. Aujourd'hui, nous parlons de 0,3% du chiffre d'affaires de Kamoa Copper qui représente environ 30 millions de dollars américains par an. Donc, les sources de financement de ces projets viennent des redevances et des dotations que Kamoa Copper met à disposition. Les députés nationales Alé Kantinga, élus de Mouchacha, saluent ces cadres de concertation initiés par Kamoa Copper. Je les félicite parce que c'est parmi les entreprises rares qui appliquent cette politique de la rédivabilité, la politique de l'entreprise avec les communautés. Et donc, l'entreprise a commencé les échanges au niveau de la base, c'est-à-dire, et après la base, l'entreprise a eu des contacts ou des échanges fluctués avec les élus provinciaux. Et aujourd'hui, c'est le niveau national. La société Kamoa s'est inscrite dans le registre des sites de production de cuivre les plus importants et qui pourra très vite gagner les titres des 3e usines mondiales de métal rouge. Elle oeuvre surtout pour le développement socio-économique des populations basées dans son rayon d'action. Jean-Cimakoualla, nous venons de l'apprendre. L'informateur Augustin Kabouya vient de déposer sa copie de fin de mission au président de la République. Il appartient au chef de l'État d'user de son pouvoir discrétionnaire pour la suite des événements, a-t-il déclaré désormais très attendu la nomination du formateur premier ministre. Dans une correspondance, le chef de division urbaine de l'urbanisme dans la sélection de la Sélé notifie aux occupants illégaux de la concession pour le Malébo une mise en demeure de 72 heures afin de procéder à la démolition de toutes leurs constructions anarchiques sur le site abritant les projets pour le Malébo dans la même commune. Et ce, par leurs propres moyens. Faute de quoi, dit la correspondance, l'État procédera lui-même à la démolition tous azimuts des 10 constructions. Cette mise en demeure est notifiée conformément à l'arrêté du 15 juin 2023 du gouverneur de la ville de Kinshasa portant démolition des constructions anarchiques situées, dont la concession pour le Malébo. Dans la province du Cassay, on parle de l'effondrement des bâtiments en construction et de mauvaise qualité des chaussées décriées notamment par le chef de l'État. La Fédération des organisations de l'ingénierie en Afrique réagit. D'après cette organisation, il se pose un véritable problème dans ce secteur. Elle recommande donc que des ingénieurs soient placés à la tête des ministères techniques. On écoute Fis Kazadi, vice-président de la Fédération sur les organisations de l'ingénierie en Afrique au micro de Cécile Gombard. Compte tenu des différents méfaits liés au domaine de la technique en réplique démocratique du Congo, notamment dans les bâtirs, cas de l'écroulement de l'immeuble à Gombé, il devient une nécessité rédhibitoire que les chefs de l'État puissent assainir ces milieux qui drainent poussière et papérasse. L'importance qu'est rêvée. Tous ces secteurs qui pataugent ne laissent plus personne indifférent. Ainsi, nous demandons que dans le prochain gouvernement, deux ou trois de ces ministères importants pour le développement de notre pays soient conduits par des experts ayant une formation avérée et faisant d'une preuve des probités morales irréprochables. Les politiques techniciens, il n'en manque pas, cas de l'ingénieur Junior Katendé qui se déploie dans les médias pour essayer d'apporter la lumière dans ce monde qui s'assombrit au jour le jour. Des propos recueillis par Cécile Gombard. Y aurait-il un profond malaise à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa ? C'est la question que l'on se pose après le dernier communiqué de l'Association des professeurs de l'institution d'enseignement supérieur et universitaire réunie en Assemblée générale à Kinshasa. L'Association des professeurs de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa accuse son comité de gestion de mauvaise gestion et dénonce le désordre qui règne depuis un moment au sein de l'institution. Professeur Bernard Toto, président de la PSTEM, qui a lu cette déclaration, dénonce les années élastiques qui s'accumulent à l'ISTEM et appelle à l'implication du ministre de l'enseignement supérieur. On l'écoute au micro de José Mazanzar. La PSTEM est au regret. De constater qu'il y a de cela deux mandats de suite, l'ISTEM est géré par des professeurs extérieurs qui accusent une incompétence notoire alors que cette dernière compte à son sein plus de 60 professeurs compétents à son actif. Ces comités ont mis au second plan la mission de former des étudiants au profit de leurs intérêts égoïstes. Les sections sont paralysées à cause de la boulimie du comité de gestion. Il faut signaler que l'ISTEM patauge entre deux années académiques 2020-2023 et 2023-2024. L'audit interne demandé par le syndicaliste risque d'être biaisé car il y a immixion du ministre de Titel qui a enjoint dans l'équipe des auditeurs un membre extérieur, le conseiller financier de la Cahier-Stat, de son obédience et les résultats de l'audit risque d'être tronqué. La PISTEM souhaite et exhorte le ministre de Titel qui nous suit de mettre hors d'état de nuire ce comité pour cette mauvaise gestion académique et financière manifeste. Et tous les efforts fournis pour joindre le comité de gestion de l'ISTEM n'ont pas abouti. Il faut préciser tout de même qu'au sujet du désordre dénoncé par l'association des professeurs de l'ISTEM Kinshasa au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. On indique que la situation est déjà prise en charge. La semaine dernière, le ministre Moïdo Zangui avait réuni le comité de gestion, les délégués syndicaux ainsi que les membres de la commission d'audit interne pour se pencher sur cette question. Top Congo FM 88.4 Première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Mise en onde de Jacques Zinga. Merci à Théoulou Sakweno et Dany Zayoubi qui ont permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Racheline Siou et Eric Leco qui ont participé à la rédaction parce qu'elle a été à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. C'est l'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. A très bientôt.